Patrick, vous nous racontez donc une faille géante aux Etats-Unis qui vient de ruiner des milliers de spéculateurs et qui provoque aussi l'un des plus incroyables revers de fortune de l'histoire financière. Un crash vertigineux dans le monde du bitcoin et des crypto-monnaies, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sam Bankman-Fried qui, mardi dernier encore, avait une fortune estimée à 15 milliards de dollars et qui, trois jours plus tard, n'avait plus rien, tout perdu, comme sans doute le million de spéculateurs à travers le monde, environ un million d'eux qui étaient passés par la plateforme qu'il avait créée, FTX, et qui ne reverront jamais la couleur de leur argent. Hugues, 38 ans, marié, 4 enfants, est l'un de ceux-là. C'est 60 000 euros qui disparaissent du jour au lendemain. À ce jour, quand on se connecte à la plateforme, l'argent, on le voit. Par contre, effectivement, on ne peut pas le retirer. On parle d'une plateforme qui est valorisée à 32 milliards de dollars. C'est impensable pour la majorité des gens que quelque chose de si gros chute aussi vite. Il y a très peu de chances qu'on récupère nos fonds. En tout cas, dans les médias, c'est impossible. Il suffit d'une autre mauvaise nouvelle pour que moi, personnellement, je sois au tapis et que je ne puisse pas m'en relever. Hugues, Français, joint par Audrey Payas pour cet avou, 60 000 euros évaporés. Savez-vous que, d'après une étude parue au début de l'année, il y a en France davantage de détenteurs de crypto-monnaies que de détenteurs d'actions ? 8% de la population posséderait des cryptos. Mais on ne sait pas combien sont passés par FTX, qui était l'une des plus grosses plateformes au monde, et Bankman Freed, alias SBF, est l'un de ceux qui ont réussi à faire croire qu'acheter du bitcoin ou des cryptos était un placement de confiance, un placement sûr. Qui est ce garçon ? Alors, il y a encore quelques mois, avant d'avoir 30 ans, il était l'homme de moins de 30 ans, le plus riche du monde, et le milliardaire le plus sympa, financier prodige, mais sans costume ni attaché caisse, mal fringué, mal coiffé, généreux mécène de toutes les bonnes causes contre la misère du monde, la pauvreté, le changement climatique, la souffrance animale, il est vegan, naturellement, démocrate, il fut l'un des plus gros sponsors de Joe Biden, 5 millions de dollars versés pour sa campagne présidentielle, et presque toujours en t-shirt, basket et bermuda. Voilà, une sorte de loup de Wall Street déguisé en présentateur de 5 sur 5, altruiste et désintéressé, installé tout de même au Bahamas, où il n'y a ni régulation financière, ni fisc très vorace, jusqu'à l'explosion de ces derniers jours. Les présentateurs du 5 sur 5 de C'est à vous, voilà, on se rend ravis. Qu'est-ce qui s'est passé ? La révélation de montage financier hasardeux est peut-être frauduleuse, le fait que FTX avait dans ses actifs très peu de dollars et beaucoup de FTT, une monnaie virtuelle, une monnaie que l'entreprise avait elle-même créée, et FTX, tel un vulgaire Lehman Brothers a, semble-t-il, spéculé avec les actifs de ses clients. Évidemment, quand ceux-ci l'ont appris, ils ont tenté de récupérer leur mise, mais la coquille était vide, pénurie de liquidités, cessation de paiement, chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, effondrement, aucun recours possible pour l'écran. Il n'y a pas de papier monnaie, pas de guichet, ni de banque centrale ou organe de contrôle pour réguler cette spéculation débridée. Jusqu'à 3 000 milliards de dollars échangés lors d'une journée record il y a un an en crypto-monnaie. Activité aussi épouvantablement énergivore, parce que crypter ces monnaies virtuelles nécessite des puissances de calcul colossales qui font tourner des batteries d'ordinateurs. On appelle cela du minage. La Chine en produit les deux tiers et on estime que la consommation d'électricité annuelle du réseau mondial de bitcoin équivaut à celle de l'Argentine. Qu'est devenu SBF ? Alors on ne sait pas bien. Sa première réaction sur Twitter, on va l'avoir « I fucked up », traduction « j'ai merdé ». Samedi dernier, son jet privé, oui, il avait quand même un jet privé, il avait une vieille Toyota et une coloc, mais un jet privé, quittait les Bahamas direction l'Argentine, mais on ne sait pas s'il était à bord. Et puis hier, coup de théâtre, lors d'une interview avec un journaliste de Vox, il se lâche. Docteur Jekyll affiche le visage de Mr Hyde, nettement plus cynique et opportuniste, pas du tout désintéressé, que les régulateurs aillent se faire foutre. « Fuck the regulators », dit-il. Et oui, la plupart de ces trucs liés à l'éthique étaient une façade. Tous ces trucs stupides que je disais, c'était pas vrai, pas vraiment, mais c'est ce qui forge des réputations. Bah les masques, l'histoire FTX nous en apprend autant sur la nature humaine que sur la fragile économie du bitcoin. ... ... ... ...